Hey c'est tout le monde les amis c'est Famsi j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est super aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'étape numéro 16 de ce tour de France 2020 en intégralité avec la Stana Yacofugosang 1 plus 3 d'accord ok pas de soucis Aujourd'hui on continue les Alpes entre la Tour du Pain et Villard de Lens il n'était pas assez courte quand même 160 km avec le col de Porte le col de la côte de Revelle et pour finir le Sanisier de Moucherotte après la montée à Villard de Lens on connait donc voilà ça part déjà dans l'échappée ils sont beaucoup à partir dans l'échappée quand même ils sont beaucoup à partir dans l'échappée nous on va tout de suite mettre en x8 Et voilà pour ceux qui ne savent pas le Général voici le Général on avait perdu beaucoup de temps hier plus de 2 minutes sur Thibaut Pinot donc ce qui nous a fait descendre à la 3ème place du Général et on n'est plus qu'à 3 secondes de la sortie du podium enfin Egan Bernal et plus qu'à 3 secondes du podium derrière nous C'est vrai que ça commence à être en axe avec Lopez c'est vrai qu'on s'était fait bloquer par Warren Barguil du coup ça nous avait pas permis de récupérer à fond dans le plat mais bon après c'est pas grave c'est le jeu c'est les aléas du jeu et nous avec Lopez pour l'instant on est bien On va bientôt attaquer c'est vrai que là on a déjà fait 40 km sur cette étape ça va aller très vite aujourd'hui avec le col de porte devant 16 échappées 16 échappées devant composé de Romain Bardet le champion de France Warren Barguil, Nicolas Hidé, Romain C. Karl Mayopo, Rojas, Schoenberger, Gallopin, Bob Jungels, Dan Martin, Beran, Packerts, Lilian, Kalmogen, Sepulveda, De Rennes, Kocetkov et Mikkel Nieveh On a également du coup l'un des meilleurs en montagne c'est Warren Barguil et bien évidemment Romain Bardet qui sont là Est-ce que Romain C.K. va arriver à conforter son maillot à poids ou va arriver à le garder ça je ne sais pas parce que quand même il y a des cadors devant lui L'échappée compte plus déjà de 8 minutes d'avance ça va déjà très vite pour l'échappée là On va ralentir un peu avec Lopez là parce que c'est nous qui roulons dans le peloton c'est pas un nom de roulé c'est au maillot jaune Parce que devant niveau place au général quand même il y en a 20 minutes 16 minutes ça peut vite aller Et là ça a commencé le sprint du coup devant ça est Dan Martin qui va aller chercher les 10 points du col de porte Également Romain Bardet qui va faire 2ème et Warren Barguil 3ème Malheureusement Romain C.K. ne peut pas tenir le tempo de Romain Bardet et Dan Martin Et nous on va bientôt attaquer la descente Le sommet et le peloton de ce col de porte on va bientôt attaquer la descente de ce col de porte Voilà et on va essayer de récupérer au max avec Miguel Andrade Lopez Derrière déjà des lâchés derrière déjà des favoris lâchés c'est vrai qu'on est déjà plus de 40 Garen Thomas attention Garen Thomas qui fait de plus en plus Qui de plus en plus perd du temps Également Tom Dumoulin qui est lâché Richie Port David Godius à Karine Pavel Sivakov il y a du monde Il y a du monde qui sont piégés Et ouais on va demander à Yann Zegere Oh chute de Patrick Conrad Chute de Patrick Conrad Chute du champion d'Autriche Qui est tombé là Et ouais attention Et crevaison Mais décidément la Bora c'est pas La Bora ils ont pas de chance Vraiment là Et devant la Bora c'est Patrick Conrad est tombé Et Gros Charter a crevé Mais c'est Peter Sagan qui roule en tête de peloton On a une petite tactique Movistar Qui est en train de se former du côté de la Bora Et Dan Martin devant Passe à l'offensive Pour aller chercher des points je pense Qui c'est qui est allé chercher des points au sommet de ce col C'est Dan Martin encore une fois Qui est très bien parti pour aller chercher le maillot jaune Le maillot à poids plutôt Et nous on a encore lâché Avec Lopez C'est bon c'était juste Parce que j'avais Ouais là hop Voili voilou Donc voilà Dan Martin qui va aller chercher beaucoup de points aujourd'hui Avec la Israël Qui va aller essayer d'aller chercher le maillot à poids ce soir Allez là on va attaquer le plat On va bientôt attaquer dans le sprint intermédiaire De Jarrier Avec Lopez on est full bar C'est bon On a bien récupéré Allez là On va augmenter Le gardien pour effort Parce que là c'est Gros Charter qui a crevé tout à l'heure Qui roule très très fort dans le peloton Félix Félix Gros Charter qui roule Un gros tempo là Et nous on va essayer de De rester dans ce peloton Allez là Avec Lopez On arrive bientôt Au pied de San Isier Des mouches frottes C'est avec le sprint intermédiaire Les mouches frottes avec Yakov Ougelsang On va Hop Essayer de Voilà on va démarrer Après la descente Il reste plus que 10 km déjà Avant le sommet Et 30 km avant L'arrivée A Villard de Lens Et nous là On va commencer Cette ascension Assez rude On va demander A Itzel Lutsenko D'aller chercher les bidons Et là c'est Maximilien Sherman Qui craque Sherman le vainqueur De Paris Nice 2020 Qui cale là Sur ses premiers Ectomètres De ce col de San Isier Du mouches frottes Allez là Tom Dumoulin Qui met un très gros tempo Derrière Hop Lutsenko Qui va aller chercher les bidons Et là c'est Danmark Je pensais que c'était Froome Mais non c'est Danmark Il y a Gianni Il y a encore beaucoup de Beaucoup de Comment dire Beaucoup de Ineos Dans ce peloton Alors qu'on a l'habitude Il y a également Thibaut Pinot Qui est là Avec le maillot jaune On va demander De s'écarter un peu Parce que là On prend tous les rescapés Qui sont en fringale Et du coup On se fait bloquer Et ça y est Le Tsenko a fait son boulot Maintenant Tu peux tomber en fringale Tranquillement T'es allé chercher les bidons Et du coup C'est à Yann Zaguerin De nous protéger Là c'est bon Il reste plus que 7 km Avant le sommet De ce col C'est qu'après C'est du faux plat descendant Ça va Je pense pas qu'il y aura D'écart sur cette étape Mais attention Ne pas se faire piéger Avec Lopez Mais je pense pas vraiment Qu'il y en aura Là c'est Primoz Roglic Oula Primoz Roglic Qui cale Et ouais Primoz Roglic Le 10ème général Qui cale Oula On va même trop vite Pour le peloton On va se calmer un peu Avec Lopez C'est que Même à 60 Là ça s'est commencé A arrêter de rouler Mais devant On s'est attaqué Non ? Oula Qu'est-ce qui s'est passé là ? Je vois plus rien Et ça attaque dans le peloton Ça attaque C'est parti Attaque de Bourgman Suivi de Julien Alaphilippe Et du maillot jeune en personne Et là c'est parti Avec C'est Thierry Gobertouran Qui avait attaqué là Le Colombien Deuxième du Tour de France 2017 Et nous On va se calmer directement Avec Lopez C'est bon On les a rattrapés On a également C'est bon On n'est plus qu'à 4 km Du sommet On va faire attaquer Si on ne ferait pas attaquer Yakov Fuglesang Là-dedans Dans ces petites portions là Est-ce que ça roule ou pas ? Ouais ça roule Ouais ça roule Ça sert à rien Que je le fasse attaquer Si ça roule C'est C'est Tatech Pogacar Qui s'énerve là Le Le jeune Qui a tant fait parler Dans la Volta 2019 Qui avait remporté le maillot vert Enfin Qui avait remporté une étape Plutôt Allez là On va demander à Yakov Fuglesang D'attaquer Attaque Non bah non Bah non ça ne veut pas Vraiment ça ne veut pas On va quand même essayer De le garder quand même Parce que Si Il nous faut un poisson pilote Pour essayer d'attaquer Et ouais là on a Gan Bernal en fringale et tout Et vous savez quoi Attaque Demi-Golandral Lopez Attaque Demi-Golandral Lopez Au sommet de ce nizier Du Moshrot Il attaque au sommet là Allez là On va demander à Yakov Fuglesang De se mettre en moto Et derrière Personne ne suit Personne ne prend la responsabilité De rouler Ici C'est Bourgman Qui roule là Et nous On est calé là On a déjà 40 secondes D'avance 44 secondes Et plus personne Devant ne veut rouler Derrière ne veut rouler Attention là C'est peut-être la bonne OP Pour Miguel-Golandral Lopez Attention On va quand même Un peu se calmer Avant la descente Le faux plat descendant Est-ce qu'on va arriver A aller gagner du temps Et derrière Est-ce que ça roule Derrière ou pas Et ouais Derrière c'est Thomas Qui roule Mais pas très fort Quand même Ah ouais Il veut bien collaborer Ah bah collaborer Mon vieux Ah bah il n'y a pas de soucis Moi je collabore et tout Tu peux rouler Pour moi Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Allez On est déjà plus qu'à 5 km De l'arrivée Et derrière Plus personne ne peut rouler Ici Primoz Roglic Ben non Ils sont tous en fracal Et c'est peut-être La bonne opération Pour Miguel-Golandral Lopez Au général là Avec Nathaniel Beran Qui roule Pour moi L'Erythréen Vraiment Un grand merci à lui Pour le champion L'Erythréen Qui a roulé pour moi Regardez derrière Ça se voit Ils veulent rouler Mais il ne peut pas Le maillot jaune Personne ne peut attaquer Et malheureusement Là on attaque La dernière côte finale De ce Thomas Oula Thomas a bien Oula Il roule fort quand même devant Allez là Nous on essaye de sortir Mais Quoi ? Ils sont arrivés à récupérer Mais c'est impossible Ils sont arrivés à récupérer Pratiquement 1 minute 25 En 500 m Ouais mais du coup Moi je vais tomber en fracal Et ça continue Ah ouais j'ai tombé en fracal Et j'ai même perdu du temps Bon bah moi j'aurais tenté J'aurais tenté Est-ce qu'avec Yaka Fugusang On va Non mais Je suis le seul qui attaque Et je suis le seul qui perd du temps C'est Bon bah voilà J'y aurais cru Les amis Bon je vais perdre la place sur le podium Ça me saoule un peu J'y aurais cru Mais bon Je suis désolé les amis Ça n'attaque pas Et ça roule comme des cons Dans le peloton Bah Attaquez pas Je suis désolé Mais bon Ils étaient en fracal Et là comme par hasard Je sais pas ce qu'il s'est passé Ils ont roulé à fond Alors qu'ils étaient tous en fringale Je comprends pas comment Je comprends pas comment Alors que Vraiment Tout le monde était en fringale Et là Vraiment En 100 mètres Ils ont tous roulé comme des fous Ils ont rattrapé 1 minute 30 quand même En 100 mètres C'est C'est complètement fou Je comprends pas L'IAPCM C'est bon Voilà Donc voilà En tout cas Devant C'est la victoire De Daniel Martin L'Irlandais Qui est récompensé De ses efforts Ça fait 12 jours Et part dans l'échappée Derrière Romain Bardet Et Warren Barguil Pour le général On est 5ème Avec Miguel André Lopez Derrière Simon Trosvay Et Egan Bernal Ouais Il va falloir Qu'on remonte un peu Nous avec Avec les autres Bon c'est pas grave Il reste encore Beaucoup d'étapes de montagne On peut revenir Et Romain Sicard Lui conforte son maillot Après qu'il a depuis très longtemps Tout comme Caleb Ewan Tout comme Egan Bernal Et est-ce que La Ineos reprend la meilleure équipe La Ineos reprend Le 2 sort numéro jaune Devant la Jumbo Usain Pour 8 minutes 14 Donc voilà En tout cas les amis J'espère que cette étape Vous aura plu On se retrouve les amis Demain midi Pour La fameuse étape La fameuse La 17ème étape Entre Grenoble Et Méribel Le col de la Loz Ça va être Chaud bouillant Pour Miguel André Lopez Donc voilà En tout cas les amis J'espère que cette Vidéo vous aura plu N'hésitez pas A partager A la commenter Si vous a plu En tout cas moi je vous dis Ciao ciao